Toyota et la pile à combustible, une future séparation ? Yo les accros des belles mécaniques, j'espère que vous avez la pêche, que vous avez le sourire, que ce soit les girls ou les gars, mon nom est Darius et vous êtes sur All Motor Glory, aujourd'hui on va parler de carburant propre et d'actualité, Vidéo d'actualité qui est la deuxième partie de la dernière vidéo sur les carburants de synthèse propre, voici une vidéo hack to go d'actualité automobile et de news concernant l'hydrogène afin de sauver le monde et les belles mécaniques. Qu'est-ce que Toyota manigrance, pourquoi on peut envisager la fin de la pile à combustible, vous le saurez dans cette vidéo, sur ce, bon visionnage ! Avant d'aller plus loin, je remercie encore une fois Toyota, Mazda et Subaru pour s'unir afin de sauver le moteur thermique de façon écologique, au nom de toute la communauté et de tous les fans des belles mécaniques, à défaut de pouvoir y contribuer financièrement, on vous donne tout notre soutien et notre force ! Avant de parler d'automobiles propres, d'écologie, de Toyota et de l'hydrogène, pour rappel, ceci est la deuxième vidéo de la partie précédente qui concernait les carburants de synthèse propres, donc pour ceux qui l'ont raté, allez la voir, c'est dans les fiches, la description et en commentaire, avant de revenir sur cette vidéo, car il y a certaines choses qui vont être incompréhensibles pour vous. Dans cette vidéo, vous allez savoir pourquoi Toyota envisage de se séparer de la pile à combustible et d'utiliser l'hydrogène dans le domaine de l'automobile différemment des autres constructeurs, et ce que Toyota a fait est juste dingue, et prouve encore une fois qu'une petite chose peut tout changer. Il y a quelques mois, en début avril, Toyota décide d'engager une Corolla hybride au Super Taikyo Series 2021 et aux 24 heures de Shizuoka, à ce moment-là, Toyota se dit alors qu'il serait peut-être bien de retester le moteur alternatif, donc le moteur thermique, avec de l'hydrogène en utilisant les nouvelles technologies et de tester ce moteur hydrogène pour cet événement. Pour ce faire, Toyota vient tout le bloc d'origine de la Corolles, de la Corolla, et le remplace par le 3 cylindres turbo de la GR Yaris, dont les réservoirs à tout le système d'injection classique à carburant conventionnel sont remplacés pour rouler à l'hydrogène gazeux. Jusqu'ici, rien de nouveau, puisque BNMazut, BMW et Mazda avaient déjà testé les moteurs thermiques essence en les convertissant en flex-fuel à l'hydrogène. C'est-à-dire qu'elle pouvait rouler à l'hydrogène et lorsque le réservoir était vide, de rouler avec de l'essence. Le problème avec les tests effectués par ces deux constructeurs, c'est que l'hydrogène est un carburant qui n'a aucun point commun avec les carburants liquides tels que l'essence et le diesel. En effet, déjà, chose à savoir, c'est que l'hydrogène peut créer de la corrosion et des fissures sur certains matériaux. Ensuite, son rapport air-carburant idéal est 2 à 3 fois supérieur avec un ratio de 34,1 donc 34 grammes d'air pour 1 gramme d'hydrogène contre 14,71 pour l'essence. Le deuxième paramètre qui change, c'est qu'il faut comparer l'hydrogène en kilogramme et non plus en litres par rapport à l'essence. En effet, pour 1 gramme d'hydrogène, celui-ci possède un pouvoir calorifique de 120 mégajoules par gramme contre 47,3 pour l'essence. Oui, ce carburant aime bien les 7 comme Doc Seven. Ce qui fait de l'hydrogène le carburant le plus énergétique au monde quand il est comparé en kilogramme, en revanche, 1 litre d'hydrogène ne pèse seulement que 80 mg, ce qui est normal car les plus légers clairs sinon ne fabriquerait pas de l'hydrogène artificiellement, contre 750 grammes pour l'essence, au final, le ratio de pouvoir calorifique en litres est seulement de 12,75 mégajoules pour l'hydrogène contre 35 000 pour l'essence et 38 000 pour le diesel. La raison pour laquelle je fais cette comparaison, c'est que l'hydrogène a beau être une molécule plus petite que l'essence, le gazoil, celui-ci prend un volume pour le même poids 10 000 fois supérieur aux autres carburants. En gros, pour comparer ça à des choses de la réalité, c'est comme comparer le béton à la fibre de carbone. 1 kg de béton est en taille beaucoup plus petit qu'un kilogramme de fibre de carbone qui lui est extrêmement léger. C'est donc pour cette raison qu'on est obligé de comparer la consommation d'hydrogène en kilogramme et non plus en litres. Euh, vous êtes toujours là, c'est bon ? Si je vous explique tout ça, c'est pour comprendre la suite. Du coup, BN mazout ? BMW et Mazda ont eu beaucoup de problèmes lors de la conception du moteur à hydrogène. Chez BMW, le premier problème rencontré, c'est que l'hydrogène est un carburant dont les molécules sont tellement petites qu'à une époque où l'injection indirecte était roi, l'hydrogène, lorsque le piston remonte pour comprimer le mélange, avait tendance à vouloir s'échapper par les soupapes, le trou de la bougie et entre les parois du cylindre et du piston, donc il y avait énormément d'hydrogène perdu. Le deuxième problème rencontré, c'est que l'hydrogène prend énormément de place lorsqu'il est injecté indirectement dans la chambre de combustion, vu qu'il faut 10 000 fois plus de molécules. Avec l'air, le moteur doit donc posséder une admission ou des conduits d'échappement beaucoup plus gros pour à la fois ramener l'air dans la chambre, mais aussi pour réussir à faire entrer l'hydrogène correctement dans la chambre de combustion, parce qu'il faut énormément d'hydrogène pour avoir l'équivalent en essence. Et justement, cette quantité d'hydrogène qui est bien supérieure à l'essence nécessite de baisser les taux de compression des différents moteurs, car la compression, à ne pas confondre avec le taux de compression qui désigne un volume alors que la compression, elle, signifie la pression à l'intérieur de la chambre, est bien supérieure par rapport à moteur essence. Car le mélange d'hydrogène et d'oxygène doit occuper une place bien plus importante pour la même quantité d'énergie, c'est surtout l'hydrogène qui prend de la place, et qu'en gardant le même taux de compression qu'en fonctionnant à l'essence, la compression, elle, sera trop élevée, ce qui peut exploser le moteur. Du coup, on réduit le taux de compression pour faire baisser la compression, à la fois pour réduire la chaleur du mélange pour éviter l'auto-allumage de l'hydrogène et l'apparition des cliquetis qui, avec ce carburant, seraient totalement destructeurs pour le moteur, mais aussi pour éviter la casse moteur due à une compression trop extrême. Et encore une fois, il faut le repréciser, l'injection d'hydrogène pour les moteurs de BMW se faisait à l'époque de façon indirecte via l'admission, ce qui change totalement de la solution de Toyota. Du côté de Mazda et du moteur Wankel, le poids positif concernant le premier problème c'est que le moteur Wankel ne possède pas de soupape et la chambre de combustion est séparée de celle de l'admission, ce qui laisse comme seul passage à l'hydrogène le trou des deux bougies et l'espace entre le rotor et le stator. Pour limiter la fuite d'hydrogène, Mazda a changé ses segmentations de rotor pour des plus robustes avec des matériaux très coûteux, ce qui limite vraiment la fuite d'hydrogène. Pour le deuxième problème, concernant l'admission, Mazda a opté pour l'injection directe, ce qui permet de ne pas toucher l'admission. En revanche, comme je vais vous l'expliquer plus bas, cette injection directe est très problématique car elle est mal positionnée et nécessite de réduire la quantité d'hydrogène dans la chambre de combustion. Le problème, c'est qu'en baissant la compression ou indirectement le taux de compression de leur moteur chez BMW ou de réduire la quantité d'hydrogène chez Mazda, la puissance chute drastiquement. En effet, le moteur V12 de BMW passe de 400 chevaux à 200 chevaux environ, que ce soit en fonctionnant à l'essence ou à l'hydrogène, tandis que le moteur Wunkel de Mazda est quant à lui passé de 200 chevaux environ à 105 chevaux lorsqu'il tourne à l'hydrogène. Pour ce moteur, c'est comme mentionné avant, la quantité d'hydrogène le problème. Celui-ci est injecté au même volume que l'essence, non pas à la même quantité, pour éviter une compression trop extrême, parce qu'on ne peut pas baisser davantage le taux de compression, car le moteur Wunkel a déjà un faible taux de compression, le tout rajouté avec infiabilité plus que douteuse. Et donc, tous ces inconvénients ont fait que tous les constructeurs ont abandonné la solution du moteur thermique à hydrogène pour se concentrer sur la pile à combustible malgré ses rendements désastreux. Maintenant, revenons à Toyota, j'espère que vous avez retenu tous les problèmes cités plus haut, parce que Toyota a fait très fort. En effet, ils ont réglé tous les problèmes et ont permis au moteur de la GR Yaris, d'après Toyota, qui a refusé de communiquer précisément les chiffres sur la puissance et le couple du moteur, d'avoir pratiquement les mêmes performances que la version essence, voire bien plus couple à bas régime, vu que l'hydrogène brûle jusqu'à 6 fois plus vite que l'essence, ce qui permet au moteur d'être extrêmement coupleux et nerveux. Vous vous dites alors, qu'est-ce que Toyota a fait pour permettre d'avancer aussi majeur ? Tous ces problèmes, Toyota les a réglés en faisant une seule chose, en faisant de l'injection directe ! En effet, en faisant de l'injection directe, ils ont pu faire comme avec l'essence et injecter l'hydrogène en fin de course du piston lors de sa phase de compression. Ils ont donc pu garder la compression et le taux de compression d'origine du moteur, car l'hydrogène n'étant pas amus en même temps que l'air, la température de celui-ci a été drastiquement réduite et est autant monté en pression et en température qu'avec l'injection d'essence, justement, car il n'y avait pas la présence d'hydrogène pour augmenter le volume et donc augmenter la chaleur d'un champ de combustion dû à une compression supérieure et ainsi éviter l'autoallumage. En plus, en injectant l'hydrogène à la fin de course de compression, celui-ci n'a pas eu le temps de s'échapper, donc il n'y a pas eu de fuite d'hydrogène ou d'une très petite quantité et la combustion a pu se faire de façon très efficace via la bougie. Attends une minute, tu as oublié une chose ? Comme tu l'as mentionné avant, le moteur Wankel à hydrogène est aussi un moteur à injection directe, en plus avec deux injecteurs. Donc pourquoi les résultats ont été différents avec le Wankel ? En fait, les injecteurs de l'époque ne sont pas aussi perfectionnés que les injecteurs modernes. Mais surtout, Mazda a placé ses injecteurs dans la phase d'admission et non à la phase de compression, en gros, l'hydrogène a été introduit en même temps que l'air frais, donc certes, il n'y a pas eu la peine d'agrandir les orifices d'admission, mais tous les défauts cités plus haut avec en prime le problème sur la quantité d'hydrogène également cités plus haut, sont toujours là et font que les résultats sont les mêmes, donc tout aussi merdiques. Voilà pourquoi le moteur Wankel à hydrogène a foiré à l'époque. Mon dieu, j'espère qu'il y a encore des gens qui sont encore là après toutes ces explications. Tenez bon, on y est presque. Au niveau de la consommation, on n'a aucune info, mais on suppose qu'elle doit être d'un kilogramme au 100 kilomètres, comme avec le moteur de BMW à l'époque. En plus, pour couronner le tout, les moteurs modernes se fabriquent dans les matériaux différents des moteurs d'il y a 20 ans, donc au niveau des technologies employées sur les moteurs modernes, il n'y a donc plus de problèmes de fiabilité et d'érosion. Au clair, Toyota a réglé tous ces problèmes en faisant un moteur à hydrogène à injection directe moderne, basé sur le moteur de la mythique GR Yaris. Alors, vous allez me dire pourquoi Toyota voudrait arrêter la pile à combustible ? Surtout que sa Mirai est rentrée dans le livre guinness book des records récemment. Attendez, il y a une explication, le moteur de Toyota, donc le moteur classique à l'hydrogène a un rendement qui est exactement le même, voire même supérieur à sa version essence aujourd'hui, c'est ce que Toyota dit, comme quoi la puissance serait à peu près la même que la version essence est vrai. J'ai dit supérieur, car la température de combustion de l'hydrogène est largement inférieure à celle de l'essence, donc logiquement, s'il a moins de perte par chaleur, il y a donc plus d'énergie qu'il convertit en énergie mécanique, donc un rendement qui, en théorie, encore une fois, c'est ce que dit Toyota est vrai, situé entre 40 et 60%, ce qui est une évolution énorme. Les anciens moteurs thermiques à hydrogène avaient un rendement de 25% environ, à cause de tout ce que j'avais cité plus haut. Sans compter le fait que le moteur à hydrogène n'émet que de la vapeur d'eau et un léger taux de NOX bien inférieur à tous les moteurs thermiques actuels, avec en plus, la suppression du pot catalytique et du FAP parce qu'il n'y a plus aucune raison de les avoir, vu que le moteur n'émet que de l'eau et un peu de NOX, du coup, est-ce qu'on peut dire que ce moteur à hydrogène pratique le NOFAP ? Là où la pile à hydrogène a un rendement de 50% maximum, mais il faut rajouter les pertes du rendement énergétique de la batterie, 80%, et la légère perte du moteur électrique, 98% de rendement, du coup, le rendement de tout le système de la pile à combustible est pratiquement identique, voire légèrement inférieur à celui du moteur alternatif essence. Là où ça devient intéressant, c'est qu'une pile à combustible nécessite une bonne quantité de matériaux extrêmement rares qui sont en plus très fragiles et peuvent être libérés dans l'atmosphère, là où avec le moteur thermique à hydrogène, au contraire, on les enlève. Donc, du côté de la pile, écologiquement parlant, c'est catastrophique ! De plus, la pile à combustible chauffe énormément et nécessite un bon système de refroidissement, à cela on rajoute que celui-ci est extrêmement fragile et demande des matériaux et des moyens de filtration de l'hydrogène et de l'air extrêmement complexes et coûteux. Tout ça pour avoir un rendement similaire à un moteur thermique classique dont la technologie est ultra développée de série, mais peut être encore plus développée avec toutes les innovations qui circulent mais dont les constructeurs s'en foutent, car c'est trop cher ! Et même si Toyota n'a communiqué ni de valeur puissance exacte, ni le rendement énergétique précis du moteur de la Jair Yaris en le faisant fonctionner à l'hydrogène, on voit bien via certaines news que Toyota va assez rapidement se séparer de la pile à combustible, puisqu'en 2023, les prochaines Toyota Yaris hybrides et Corolla hybrides fonctionneront avec un moteur alternatif à l'hydrogène. Lexus, la marque de luxe de Toyota, a même présenté récemment un buggy fonctionnant à l'hydrogène équipé d'un moteur alternatif. Du coup, comparer la pile à combustible face aux moteurs thermiques à hydrogène, c'est comme comparer un casque Bluetooth qui ne tient qu'une heure face à un casque filaire de haute qualité qui dure indéfiniment car elle est branchée et pour moins chère. Et là où il est évident que Toyota veut bel et bien se séparer de la pile à combustible, c'est que celui-ci refuse catégoriquement la voiture électrique comme c'est le cas de beaucoup de constructeurs japonais. Le directeur général de Toyota refuse le tout électrique pour plusieurs raisons. La première, c'est que le nombre de licenciements va être énorme. La deuxième, c'est que comme pour le PDG de Mazda, dans la dernière vidéo, il considère que ce n'est pas le moteur thermique qui pollue, mais c'est au carburant. La troisième raison, c'est que comme vous le savez depuis une dizaine d'années, Toyota s'est redirigé vers le monde du sport automobile et de la passion automobile, car le PDG est un fan de belles mécaniques, à un point où il a rendu son costard cravate pour une tournue de pilote et a piloté lui-même sa Corolla à hydrogène lors des épreuves. Ça, c'est du dévouement. Et il refuse d'arrêter les moteurs à combustion car un électrique, selon lui, n'a rien de beau, il n'y a pas autant de sensations qu'avec un moteur thermique. Et logiquement, d'après les tests, le manque de couple des voitures thermiques sera comblé grâce à l'hydrogène comme l'a été dit au début de la vidéo. Pour résumer, peut-être, grâce à Toyota, on roulera écologique avec des voitures propres qui utilisent toujours le moteur thermique, l'œuvre d'art technologique de nos voitures, avec un couple supérieur qui pourrait détrôner les poubelles électriques, qui ne rejetteront que de l'eau et un léger tonneau nox et qui seront plus légères que les électriques et qui permettront de faire le plein rapidos. Hormis le bémol que l'hydrogène est un gaz explosif qui est tout aussi dangereux que les batteries au lithium, on a là peut-être la solution à tous nos problèmes de pollution et l'échappement. Suffit juste d'améliorer l'électrolyse de l'eau ou de faire comme avec le pétrole en utilisant l'hydrogène naturel produit par notre planète sous les sols. Par contre, rebonjour les gardes de territoire. Du coup, si Toyota couvertit tous ces modèles en hydrogène, vous en acheteriez une ? Histoire de voir qui serait d'agg d'acheter cette technologie et c'est vrai en plus, je veux vraiment savoir votre avis, ça m'intéresse. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, je suis fan de l'hydrogène car Toyota a mis une raclée au nom de la pile à combustible. En plus, grâce à son innovation, de plus en plus de constructeurs qui favorisaient la pile à combustible s'orientent dans les moteurs thermiques pour développer l'hydrogène. Et d'ailleurs, parlons un peu du Dakar si vous voulez bien. Le futur du Dakar Et ce futur sera thermique et hydrogène ! En effet, depuis la révolution du moteur alternatif de Toyota, certains professionnels du Dakar envisagent de faire rouler leur propre véhicule un moteur alternatif à hydrogène pour les épreuves 2022 et 2023 dont notamment une société du nom de Pipomoteur, un motoriste français qui vise une participation au Dakar à l'horizon de 2023 et qui ne dit pas de Pipo. Tu vois le jeu de mots, Pipo, c'est du Pipo ? En fait, Pipomoteur avait déjà commencé les tests du moteur thermique hydrogène depuis 2018-2019, mais c'est très clairement depuis la Corolla à hydrogène Toyota que celui-ci est devenu hyperactif et est extrêmement confiant à l'avenir pour son moteur thermique au Dakar. En tout cas, le futur selon moi est assez simple, si le moteur thermique est sauvé et l'électrique abandonné, et ça le sera, je pense que l'automobile va d'abord se diriger vers les carburants de synthèse, puis d'ici 10 à 20 ans, l'automobile se dirigera soit vers l'hydrogène, soit vers un carburant composé majoritairement d'hydrogène et dont une technologie moins énergivore et plus simple ou une molécule servirait à stabiliser celui-ci à l'état liquide. Car après tout, on ne sait pas à l'avance ses futures découvertes. Mais l'hydrogène comme futur carburant pour nos belles mécaniques, je dis oui et merci Toyota. Il faut garder courage et surtout agir de façon écologique pour nos moteurs thermiques, pas de rester sur un canapé. Sachez que la manif en 6 ZFE à Toulouse n'a recueilli que 40 automobilistes. 40 ! Même les motards étaient plus nombreux avec 500 motards alors qu'ils sont moins nombreux que les passionnés de voitures. Et ça me tue d'être une petite chaîne YouTube car ça aurait été cool de faire quelque chose comme un version écologie pour moteur thermique par exemple. Bref, voici le bonus. Teaser, à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, une seule personne peut changer l'avenir d'une chaîne YouTube, de MA chaîne YouTube en l'occurrence. Et cette personne, c'est VOUS. Sur ce, bonne journée, bonne soirée et gardez le sourire car c'est ce qu'il y a le plus important dans la vie. Ce vaut les 100% thermiques et gloire à l'automobile !